Daniel Nikon, il est déjà avec nous, c'est très bien moi, Brenda Billard, la fille du président Camounet, son excellent Paul Billard. En fait, elle est avec nous pour nous dire effectivement quelles sont les motivations qui lui ont poussé à entretenir des relations hétérosexuelles. Brenda est déjà avec nous, mais nous avons aussi fait entrer plusieurs interprètes qui ont analysé et qui s'en disent, écoutons Brenda Billard. Je passe le téléphone à quelqu'un qui dans son vote sans même avoir vu. Hey, je passe le téléphone pour une de mes amis plus timide. Je passe le téléphone à quelqu'un qui n'a eu qu'une seule vraie relation dans sa vie. Je passe le téléphone à la seule amie qui a un tatouage en commun avec moi. Je passe le téléphone à une de mes amies qui m'a acheté un cadeau d'anniversaire et ne me l'a jamais donné. Je passe le téléphone à la personne avec le plus grand cœur au monde. Story time ! Là, alors vous allez être servis pour mon story time. Parce que quand je vous dis que je n'ai pas de chance en amour et que je n'ai pas de chance avec les mecs ici dehors, on ne va pas me croire. Pourtant, c'est la vérité, moi je vous jure. Donc là, vous voyez là, il est 4h58 et je viens de rentrer dans mon escapade nuit. Pour ceux qui me follow sur Snapchat, j'ai posté, je ne sais pas, à 4h que je sortais et tout. Et donc en fait, c'est parce que j'allais voir un mec que j'ai rencontré sur Bumble en fait. Donc le mec, je matche avec lui aujourd'hui et en fait le truc, c'est qu'il ne vient pas de Genève, il est américain. Et il avait mis sur son profil qu'il est là pendant une semaine et il va repartir. Du coup, quand je matche avec lui, j'essaie de faire la conversation, je dis jolie photo et tout. Il me dit, je quitte Genève dans quelques heures, viens me rejoindre. Je suis d'abord genre... Après, j'ai dit, ok, vas-y, je viens. Tu pars à quelle heure ? Il me dit, je pars à 5h. Je dis, 5h du matin. Il dit, oui. Moi, j'étais déjà dans mon lit que je savais que j'allais prier d'un moment à l'autre. Et j'étais genre, ok, il fait 1m92, il est plutôt pas mal, plutôt beau gosse. Il a l'air d'être bonne vibes et tout. Et en plus, j'étais dans mon lit, je n'avais trop rien à faire et j'étais d'humeur spontanée. On va dire ça comme ça. Tout le monde sait que je prends énormément de temps à me préparer. Mais bon, vu qu'il voyageait, mais bon, vu qu'il allait voyager super tôt le matin pour entrer, je ne sais pas, aux Etats-Unis, je me suis dit, vas-y, je vais me préparer rapidement. Et quand je vous dis, je vous jure, je me suis préparée à la vitesse de la lumière. Je ne me suis jamais préparée aussi rapidement, voilà. Bon, je me suis douchée, je me suis maquillée, je me suis habillée, puis réhabillée parce que je n'aimais pas ce que je portais. J'ai sauté dans la voiture et je suis allée directement à l'adresse qu'il m'a donnée et tout. Et genre, quand je perdais du temps, bon, je ne perdais pas de temps, mais bon, il m'écrivait, il me disait que « I'm leaving at five, hurry up, babe ». Donc, j'ai dit « Ok, vas-y », il m'a écrit « Hurry up, babe ». Ah, vas-y, je me dépêche. Bon, bref, j'appelle donc mon garde du corps et je vais dans la voiture et tout et on conduit jusqu'à l'adresse qu'il m'a donnée. Ça me prend 13 minutes pour arriver à l'adresse qu'il m'a donnée. J'arrive à l'adresse qu'il m'a donnée. Il me dit « On va-t-il aller dans ma voiture ? » « On va-t-il aller dans ma voiture à moi ? » Parce que lui, il est dans la voiture avec son chauffeur et il ne veut pas que son chauffeur s'énerve. Moi, j'étais déjà au cœur. « On peut-il aller dans ma voiture ? » Il n'y a pas de problème. Mais je lui dis « Il y a juste le chauffeur dans la voiture et j'ai quelqu'un d'autre avec moi dans la voiture. » Après, il me dit « Too late ». Il me texte « Too late », genre « Trop tard ». Je lui dis « Trop tard, quoi ». « Trop tard, je ne sais pas ». Je lui dis « Lui, il va à l'aéroport. » « Ah, pas si tu me suis jusqu'à l'aéroport. » J'ai une tête à suivre les gens. Partout où ils vont, genre comme une stalker jusqu'à l'aéroport. Je ne veux pas être arrogante, mais genre... Après, je me suis bougée, je t'ai suivie. 13 minutes après, j'ai fait tellement d'efforts et tu veux que je te suive jusqu'à l'aéroport. Alors là, ce n'est pas la première fois qu'un homme me manque de respect parce que... Ce n'est vraiment pas la première fois d'avoir trouvé les hommes arrogants et qu'ils se croient tout permis. Mais de me faire me déplacer à près de 5 heures du matin, que je bouge mon cul, que je me maquille, que je m'habille. « Frère, j'ai gaspillé un habillement pour toi et je vais vous montrer mon outfit. » Vous allez voir, c'est quand même assez cute, c'est laid back et tout, c'est tranquille, mais c'est cute, quoi. Bref, il me dit « À moins que tu me follow à l'aéroport. » Et je lui ai dit que maintenant, je suis fatiguée, je vais rentrer à la maison. Ça, c'est la fin de mon histoire. Mais bref, là, sans exemple, pourquoi je suis même allée jusque-là, c'était parce que, genre, c'était trop mon genre de mec, on ne va pas se mentir. C'était la fin de la vidéo de l'interview de Brenda Bia, la fille du président Kavounet. Qu'en pensez-vous de son propos, de sa relation hétérosexuelle? Plusieurs réactions, ils étaient avec nous, comme vous le voyez très bien. Nous continuons à vous fournir l'information. Écoutez encore la deuxième partie de Laura Kameni qui fait des puissantes révélations. En ce studio, elle est déjà avec nous, elle fait son entrée. Oui, ça a un sens, mais ton faux français là qui fait qu'on ne comprend pas bien ce que tu veux dire. Oui, effectivement, tu n'es pas assez dans ce genre de situation. Regarde le pays. Quand un enfant a été sacrifié par un homme de sa famille, soit un de ses parents, c'est comme ça. Les gens qui ont ta sacrifiée, viennent te rendre visite pour te dire qu'on vient te chercher bientôt ma cour. Ils disent qu'on vient te chercher bientôt. Mais alors, lorsque tu es réfracté à un cournerie là, il te dérange, il gâte ta tête. Tu entends un coup à Brenda? Les gens, ils ne vont pas comprendre le sens parce que il y avait prévu de faire ma vidéo pour bien t'insulter pour ton histoire de mitchellisme là. Mais après, je me suis dit que j'ai... L'autre vidéo que tu as fait pour t'expliquer est venu rejoindre ce que je sais déjà. Tu sais, Brenda. Tu n'es pas la soeur dans cette situation. Et même, je me dis même encore que... Il était un enfant. Bonjour Brenda. Qui avait eu à connaître le monde extérieur. J'ai écouté ton direct. Tu sais, je suis sûr et certain. Et je mets mon doigt dans mon bordel. Tout ce que tu dis là, ça a un sens. Tu as les mêmes combats que ces gens là. Parce que toi, tu veux juste vivre ta vie. C'est ton faux français là. En échant de ta copine. Je ne sais pas si tu as fait l'école en anglais. Ce que tu fais ne me plaît pas.